Chapitre 20, le premier combat Petit chrétien eut à peine le temps de se mettre en garde, déjà moi-même lui lancer des flèches. Je vais être tué, sans aucun doute. Mais l'histoire de David et du géant, entendu au palais magnifique, lui revint subitement à la mémoire. David n'avait que sa robe de berger, pensa-t-il. Moi, j'ai cette bonne armure donnée par le roi. Moi, ainsi j'aurai confiance en lui et j'essaierai de ne point avoir peur. Il affermit son bouclier sur lequel il reçut la plupart des flèches de moi-même. Bientôt, cependant, le méchant soldat, fou de rage, se précipita sur Chrétien et le saisit dans ses bras vigoureux. Or, le pauvre pèlerin avait été touché aux mains et aux pieds par quelques dards qu'il n'avait pu recevoir sur son bouclier. Ses blessures saignaient et lui faisaient très mal. Il se sentait près de défaillir. Moi-même, c'en étais fort bien aperçu et c'était justement pour cela qu'il avait jeté l'enfant à terre, espérant pouvoir enfin le tuer. Chrétien laissa malheureusement échapper dans sa chute l'épée qu'il tenait à la main. Alors, il comprit qu'il était maintenant sans défense, au pouvoir de son ennemi. Mais non, le roi veillait sur son valeureux pèlerin. Comme moi-même allais le frapper, Chrétien vit que son glaive était tombé à portée de sa main. En un clin d'œil, il le saisit et avant que le soldat eut le temps de se mettre sur la défensive, Chrétien lui enfonce à l'arme dans le corps et lui fit ainsi une terrible balafre. Les adeptes du méchant prince ne supportaient jamais bravement la souffrance d'une blessure infligée par une épée du roi. Aussi, moi-même poussa-t-il un cri lorsque Chrétien le toucha. Chrétien reprit courage et vaillamment frappa son ennemi une seconde fois. C'en était assez. Moi-même, grièvement atteint, s'enfui à travers la vallée, laissant Petit Chrétien seul et tendu par terre. Pendant quelques minutes, Chrétien ne bougea pas. Puis, lentement, il se leva et regarda autour de lui. Partout sur le sol étaient éparpillées les flèches que moi-même venais de lui lancer. Mais moi-même avais disparu. Nulle part, Chrétien ne l'aperçut. « C'est le roi qui m'a aidé, » pensa-t-il. Et son cœur débordait de reconnaissance pour cette merveilleuse délivrance. Il avait cependant reçu plusieurs coups et il se sentait si faible et malade qu'il fut obligé de s'asseoir sur l'herbe et d'appuyer sa tête contre un rocher. Il dut s'endormir sans le savoir car il fit un rêve étrange. Il lui sembla que sa maman, qui l'avait quittée depuis si longtemps, venait à travers la vallée. Sa figure brillait d'une douce clarté et une pure lumière semblable à de l'argent rayonnait autour d'elle. Elle était plus belle que discrétion. Ses yeux se remplirent d'amour et de pitié en regardant son petit garçon. Chrétien étendit les mains. Elle vint à lui, s'agenouilla tout près, l'entoura de ses bras. Puis elle pensa ses plaies et Chrétien se laissa faire, se demandant si elle était un ange. Elle ne lui parla pas, mais bientôt le recoucha doucement et de ses lèvres toucha son front. « Maman ! Maman ! » s'écria Chrétien. Et il ouvrit les yeux, mais sa mère n'était plus là. Il se trouvait toujours étendu auprès du rocher absolument seul. Il s'assit pour regarder ses entailles. Elle ne saignait plus et ne lui faisait plus mal. « Je crois que j'ai rêvé ! » soupira-t-il à mi-voix. « Et pourtant, mes blessures sont guéries ! » Puis, se rappelant que Chrétien lui avait donné des provisions, il mangea un peu pour reprendre des forces. « Maintenant, il faut que je me dépêche, car j'ai perdu beaucoup de temps. Je voudrais savoir si moi-même ai définitivement parti ou s'il va revenir à ma recherche. Mais puisqu'il m'a prévenu qu'il y avait des gardes partout, il faut que je sois prêt à me défendre si j'en rencontre. » Il prit son épée en main et, regardant attentivement deux côtés et d'autres, il repartit sans attendre.